Chasseur de nomades Astérisque 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 L'alphabet des lettres Chasseur de nomades par Émile Zavie Z. Paris, à la cité des livres Copyright by Émile Zavie, 1927. I. Un ordre arrive. Bonsoir, Fabre Souville. C'est toi Sermon, un petit sous-officier antipathique, qui m'arrête ainsi ce soir, sur la route des Sémules, dans les Faubourgs d'Oran. Bonsoir. Je reste sur la défensive. Si Wassermon se montre aimable, c'est parce qu'il a quelques nouveautés désagréables à m'apprendre. Vous savez que vous partez demain, demain. On ne vous a pas prévenu ? Prévenu, j'ai envoyé un planton à Écémule. Il a dû vous laisser des ordres. Quels ordres ? Vous partez demain matin, 5 juin, pour Alger. Vous rejoignez le bataillon destiné au sud tunisien. Depuis quand ? Je ne sais pas. La feuille de route que j'ai établie et que l'on vous remettra spécifie que vous prenez le premier train du matin. Je regarde Wassermon. Il y a encore assez de lumière dans cette rue, les trois becs du café d'en face, la lampe d'un épicier maltais, pour que je puisse voir le pâle visage de ce garçon qui m'observe avec une curiosité agressive. L'habitude de ne pas laisser paraître d'émotion vraie, ce n'est qu'une habitude à prendre. Et les lèvres et les yeux durcis, je réponds, la voix posée, très bien. Je m'en doutais. Je n'ajoute rien d'autre. Wassermon, avant de s'éloigner, reprend, n'oubliez pas, demain matin. Le train est à 9 heures. Autour de moi, une nuit subite. Je marche. Je crois que j'ai oublié de répondre aux palitesses ironiques de Wassermon, bon voyage, crie encore de loin le petit sous-officier. Je fais toujours bon voyage. Merci. Mais je suis pressé. Je dois rentrer au quartier des Sémules, dans ce grand parc d'artillerie où je suis provisoirement cantonné. Deux contre-appels ont été annoncés, le premier pour 11 heures du soir, le second pour 2 heures du matin. Fribourg, le maréchal des logis, m'a prévenu, tu sors et tu n'as pas de permission régulière. Pour l'appel, ça va. Je le ferai. Je rentrerai quand il le faudra, dis-je. Avant 10 heures et demie. Bien entendu. Tu ressortiras après, si tu veux, merci. J'y pensais. Je suis allée à Oran, mais je n'ai pas trouvé Mercedes. Sa logeuse espagnole, dans la petite ruelle montante où elle habite, près de la mosquée du Pacha, m'a rassurée dans un sabir gâtereul, on est venu la prendre pour le cinéma. Quel cinéma ? Une grande cinéma. J'ai rodé dans cette ville de montagne russe, à travers les nouveaux quartiers, non loin de la promenade de l'Étang, où l'on bâtit en hâte des banques, des salles de spectacle, des hôpitaux, des écoles et des hôtels métropole. Peine perdue ? Mercedes se soucie bien d'un rendez-vous. Bon, je reviendrai l'attendre à 11 heures et demie, lorsque la foule encombre le boulevard Séguin. Ou bien, j'irai chez elle. Ou bien je n'irai pas. Et déjà je me promettais de ne pas essayer de revoir Mercedes puisqu'elle oubliait nos rendez-vous. On a quelque amour propre, certes. Je pensais à toutes ces résolutions en revenant sur la route d'Essémule lorsque je rencontrais Wassermon. Impossible de descendre à Oran, désormais. Je dois partir demain et boucler mon sac cette nuit même. Pourquoi s'attacher ? Une fois de plus, il faut reprendre la route et faire, le visage serré, les gestes attendus. Ce n'était pourtant pas une bien grande passion que Mercedes, espagnole vive et paresseuse, ardente et molle tour à tour, qui était libre un soir sur trois, dont l'existence fut toujours pour moi un mystère de mensonges inconsistants et de troubles axés de franchise. Cependant, c'était Mercedes. On laisse derrière soi, toujours plus qu'on ne l'imagine. Ce sourire, ses yeux, cette voix, ses façons de recevoir les caresses, de les rendre et de gémir, tu ne les retrouveras plus. Jamais. Et tu ne les garderas pas dans ton souvenir, quoi que tu en dises. Tu les oublieras. Une autre, dont le nom n'est pas écrit pour toi à cette heure-ci, les effacera qui t'apportera un nouveau sourire, d'autres paroles, d'autres attitudes. Tu le sais cependant et tu souffres, eh bien, j'étais inquiet. Me crie Fribourg si tôt qu'il m'aperçoit. Mon pauvre vieux, j'ai une bien mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je connais, dis-je avec une assurance tranquille qui me ravit, car elle déconcerte Fribourg, un gros homme de colons, maréchal des logis maintenant et qui veut bien rendre service, mais à coup sûr. Tu sais quoi, demain matin, Alger. Je serre quelques mains qui se tendent pour les habituelles condoléances. Planier, un jeune garçon qui vient du limousin, en passant par Limoges, échafaude déjà le barda, des ouaves, ce ridicule sac d'infanterie sur lequel on roule le pantalon juponné, le capuchon, la petite veste coupée pour un singe de cirque, le couvre-pied, les piquets, la toile de tente, la gamelle, un plat de campement et puis quoi encore, tu es du voyage. Comme tu vois, quelle tenue ! Car c'est la première préoccupation, comment doit-on se présenter dans cette mascarade perpétuelle ? Tenue de campagne, bien entendu. Il y a revu, tu parles si Afese voudra passer sa dernière inspection. Afese, c'est un vieux capitaine retraité qui a nom Luzidou Muzigue et à qui le récent bouleversement du monde permet la résurrection de son ancien prestige. Afese ou Afese, l'air d'un bureaucrate à lunettes et cheveux blancs se promène en uniforme d'officier de zouave fantaisie, pantalon d'opéra comique, manche bouffonne, beaucoup de dorure. Il ne manque pas une occasion de justifier de l'utilité de ses fonctions. Il passe des revues, revues de la garde montante, de la garde descendante, revues des malades, des permissionnaires, revues des punis, des nouveaux affectés et revues des partants. « Bien, dis-je. Je vais d'abord écrire une lettre ou deux. Monte cette machine-là avant de te coucher, me conseille Planier, qui, avec le fourreau de sa baïonnette, façonne les angles de son sac. Demain, il fera jour, dis-je. Demain, tu n'auras pas le temps de faire ton sac. Je m'adresse à Fribourg qui attend l'arrivée du contre-appel, nouvelle qu'on lui confia en secret et qu'il a généreusement répandue pour que les manquants soient réduits au minimum. « Je puis aller dans ton bureau ? » « Oui. » « Fais attention au verre de la lampe, il est cassé. » « Si tu te cognes dans quelque chose, ne gueule pas au secours. » « C'est un banc que je laisse retomber derrière la porte pour plus de sûreté. » « Et ferme la fenêtre, la lumière attire les moustiques. » « C'est un bureau comme tant d'autres. » « Des règles, des portes-plumes, des dossiers, des cartons, des cahiers. » « Enfin, un buvard et du papier. » « Dehors, la nuit d'Afrique, là c'est profonde. » « Je m'assieds sur cette chaise fatiguée. » « Pour la dernière fois, sans doute. » « Cependant, l'existence s'organisait ici, K1-Ka. » « Je savais où passer la moitié de mes nuits. » « Pour l'emploi des journées, le service, les ordres et les contre-ordres y pourvoyaient. » « Il n'y avait pas de raison que cela ne dura point. » « Mais le bonheur est passager, comme chantait Mercedes, d'après Manon. » « Il est temps d'écrire une lettre d'adieu. » « Cette nuit, 11 heures. » « Très cher ami, je vous écris sur un coin de table, à la hâte. » « Je viens de recevoir l'ordre de partir, ce qui vous explique que je n'ai pu me rendre chez vous, ce soir, ainsi, me dis-je, « elle ne saura pas que je suis allée chez elle et que je ne l'ai point trouvée. » « Eh bien, avant-hier, ce fut la dernière fois, nous le savons aujourd'hui. » « Je n'ai pas dans le couloir, un sabre que l'on traîne. » « C'est le contre-appel qui fait sa tournée. » « On entend une liste de noms aidés, présents. » « Présents. » « Sans. » « Détachés sur tous les tons. » « Enchaînons, enchaînons. » « Je ne retournerai plus du côté où vous habitez. » « Si vous saviez comme à cette pensée, je me sens. » « La porte s'est ouverte en face de moi. » « Je distingue une lanterne que l'on balance, un képi galonné, la boule ronde de Fribourg qui annonce, Fabre-Souville. » « Je me suis déjà levé, présent. » « Une voix que je reconnais, celle du lieutenant Buchery, vous partez demain. » « Oui, mon lieutenant. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Des lettres. » « Je liquide en, mon lieutenant. » « Vous allez à Gabay. » « C'est loin, vous savez, Gabay. » « Et puis on ne reste pas à Gabay, parce que c'est un paradis encore, un lieu de délices où il y a de l'ombre, de l'eau, des cafés, des restaurants, une oasis, des arbres. » « Et des femmes, quelques femmes. » « Vous vous enfoncerez plus profondément dans le désert. » « Qu'est-ce qu'il y a donc ? » « Encore un soulèvement. » « Vous êtes rebelle. » « Vous ferez des colonnes de police. » « C'est pénible. » « Mais vous êtes solide. » « Portez-vous bien, Fabre Souville, bonne chance. » « Merci, mon lieutenant. » « Bon voyage. » « Au revoir, mon lieutenant. » « Ils se sont retirés, le porteur de Fallot, le maréchal des logis et l'officier chargé du contre-appel. » « De nouveau, me voilà seule. » « Je cherche ma plume. » « Voyons, où en étais-je ? » « Je suis persuadée que jamais je ne pourrai plus vous rencontrer. » « Un brave homme, le lieutenant Bûcherie. » « Je n'avais pas besoin de ces souhaits ni de ces quelques mots de sympathie pour me sentir bouleversée. » « Tout ce que j'abandonne ici, dans cette ville étrangère, dans ce camp exotique, mes regrets, le dépaysement promis, l'inconnu d'un départ, cette émotion qui ne me quitte pas et que j'enferme derrière la barrière de mes lèvres bien serrées, « Ne vais-je pas déposer tout cela, en partie, du moins, mais déjà dénaturée, dans cette lettre d'adieu à Mercedes, que je termine très vite, sans heure ni rature parce que le temps presse et que le pétrole descend dans la petite lampe réglementaire. » « Je le laissais entendre, tu es bien gentil, disait elle de sa voix toujours rocailleuse, même dans les minutes où nos corps, à défaut de nos âmes, étaient nus. » « Tu es prévenant, tu es attentif, tu ne fais pas de scènes, tu n'es pas jaloux. » « Que vas-tu me reprocher ? » « Rien. » « Pas grande chose, tu n'aimes pas comment ? » « Tu oses dire ? » « Tu n'es pas attachée à Mercedes. » « Tu n'aimes pas Mercedes. » « Pourquoi veux-tu que je fasse preuve de jalousie puisque je ne dois pas, ce n'est pas une raison, » répondait elle. « Explique-toi un peu mieux. » « Il y a un langage pour lequel tu es sourd. » « Tout de même, tu as laissé ton cœur en France. » « Je riais. » « Un peu trop vivement, un peu trop fort. » Mercedes, étendue sur son divan, très européen, pas du tout mauresque ni oriental, car, ici, c'est trop commun, protestait et cette femme indolente de se fâcher, ne rit pas, Francaoui, je sais ce que je dis. « Ne ris plus. » « Comme je cessais de rire, Mercedes, avec un geste excessif, pareil à un boxeur qui s'entraîne, frappait ses coussins, nous avons tout notre peine. » « Et la tienne n'est pas la mienne. » « Tu le sais. » « Alors, ne ris pas. » « Cependant, si tu voulais. » « Si tu voulais, si je voulais. » « Quoi ? » « Tu sais bien. » « Nous serions heureux et je serais à toi entièrement. » « Je n'avais pas envie de sourire. » « Je songeais tout d'un coup. » « Avant ce visage serré d'angoisse et tendu par les doigts de la douleur, je revoyais certains soirs pas trop reculer encore et repérer de moi seul, un homme tristement satisfait d'être enfin contraint de partir, de mettre entre une femme trop chérie et lui-même une longue distance, quatre journées de mer, deux nuits de wagon et tous les aléas d'une correspondance jamais équilibrée qui exigerait une semaine pour apporter la réponse d'une lettre. » « Par ennui et par volonté d'oublier. » « Je ne puis pas, cette nuit, effleurer, même de loin, dans ma lettre d'adieu, ce pauvre malentendu. » « D'abord ma lettre est finie. » « Quant à Mercedes, je n'ai rien à lui apprendre. » « Et si, par hasard, elle tenait à conserver quelques mensonges choisis. » « Ainsi dans l'isolement nocturne d'un bureau de sous-officier, je rassemblais des fragments d'existence. » « Quelques bruits dehors près de ce jardin de presbytère ou de maison centrale. » « Je les connais. » « Je m'y suis promenée avec mes soucis, souvent, à toute heure du jour. » « La nuit également ayant eu soin, dans l'après-midi, de ratisser les allées, en laissant près des corbeilles de fleurs, une bordure franche de terre silencieuse où je pourrais passer, pour atteindre la porte, sans déranger les gardiens, les sentinelles ou les sous-officiers, tous gens qui ont le sommeil léger. » « À cette minute, est-ce bien Mercedes que je regrette ? » « Je ne sais rien d'elle. » « Je ne lui ai rien demandé. » « Quelle rare discrétion. » « Il faut que ce soit Mercedes et non une autre. » « Mais sans doute ce départ dorant pour le sud tunisien est-ce un avantage. » « Trois la porte du contrôle à peine si j'ai eu le temps de sommeiller un peu, cette nuit. » « Déjà cinq heures du matin. » « Ceux qui partent pour le sud, Planier et moi, doivent prendre à six heures, au Terminus, le tramway qui s'arrête à Oran, à l'intérieur de la ville. » « Là, on grimpe à la caserne neuve où Muzig, dit à Fessé, se propose de passer une de ses chères inspections. » « Pas de halte. » « Nous aurions le courage de ne pas nous arrêter. » « Comme mes pieds sont lourds. » « Comme mon cœur chavire tout d'un coup. » « C'est si près d'ici. » « Non, il ne faut pas. » « Comment serai-je reçu d'ailleurs ? » « Et puis que découvrirai-je ? » « De cette passade, j'emporterai un souvenir poudré et repeint, celui qu'il me plaît de mettre sur un nom à trois syllabes. » « Le limousin planier intervient à propos, c'est toi Sermon, tu sais, qui a inscrit ton nom sur la liste de départ. » « Sans lui, on t'oubliait et moi aussi. » « Pas pour longtemps, dis-je, m'accrochant au dérivatif de cette conversation. » « Est-ce qu'on sait ? » « Et puis, un mois à vivre, ça fait toujours un mois, il a tant d'influence que ça, ce Wassermon. » « Je parle les lèvres closes sans presque ouvrir la bouche, car nous sommes plus près que jamais de la maison de Mercedes et je sens bien que c'est la dernière fois, la suprême occasion. » « Après, ce sera fini, il fait ce qu'il veut, assure planier, comme tous les scribes. » « On le retrouvera. Son tour viendra. » « Mais tu n'avais pas de lettre à mettre à la poste. » « Précisément, nous sommes près de la maison où ma lettre doit être remise. » « C'est loin. » « À trois pas de la mosquée du Pacha, oui, c'est un peu loin. » « On serait en retard. » « Excellent planier. » « Il ne dit pas, nous serions. » « Tu serais en retard, mais il a trouvé une réponse qui me laisse libre d'aller seul faire ce détour. » « Minute grave pour moi. » « Mais non, je ne céderai pas. Je mettrai le tout au courrier. » « Marchons. » « C'est ce que j'ai déclaré à haute voix, d'un air résolu. » « Tout bas, j'ajoute, en regardant le minaret qui surgit parmi les arbres étranges de la promenade, adieu, Mercedes. » « Notre dépaysement depuis quinze jours, à Gabay, m'attendait un télégramme de Mercedes. » « Car nous avons mis deux semaines, planier, quelques autres et moi-même pour échouer enfin dans cette brûlante cour de caserne, ville militaire à côté des villages arabes et européens. » « Je tourne dans mes mains, grossisse par la chaleur, ce télégramme passe partout de vingt-deux mots, adresse comprise, reçue lettre. » « Écris souvent. » « Courage. » « Ne t'oublie pas, affection. » « Mercedes. » « L'heure de dépôt de cette dépêche porte 9h43. » « Du matin ou du soir. » « Du matin sans doute. » « Mercedes ayant trouvé mon mot d'adieu dans la matinée est aussitôt sortie pour me répondre. » « Qui sait ? » « Elle me gardait un peu plus que de la sympathie, comme elle l'assurait. » « Mais une Espagnole amplifie si naturellement ce qu'elle éprouve. » « De elle, affection, comme elle le confie aux lignes indiscrètes du télégraphe. » « Cependant Mercedes est rarement levée de bonne heure. » « Ce jour-là, elle a dû se lever, voilà tout. » « Ou bien elle a découvert ma lettre en rentrant chez elle, un peu après l'aube. » « Ou bien, elle a prié quelqu'un d'aller jusqu'à la poste. » « Tout est possible. » « Je regarde cette grande course stérile, chauffée par le soleil, où ceux du renfort sont parqués, en attendant d'être distribués dans les compagnies du bataillon de marche. » « Puis l'hôpital, un large espace pour les évolutions de la troupe, les parades et les déploiements. » « Et des bâtisses parallèles en ligne droite, toutes semblables. » « Toutefois, du côté où s'annonce le désert, où l'on établira plus tard le camp d'aviation, il y a le génie et, à l'autre extrémité, l'artillerie. » « Par-dessus tout, un ciel éclatant qu'on ose regarder, pas plus que le sol ratissé et balayé, à cause d'un soleil inexorable qui brûle les yeux. » « Si tu désirais le dépaysement et ses angoisses, tu les as trouvées, pantouflards chercheurs d'aventure qui aiment sans l'avouer les horizons polissés, le travail régulier et la méditation. » « Ici, tu pénètres dans les domaines du fantasque et de l'imprévu, de la fatigue et de la fièvre, de la soif éternelle et de ce découragement sans pareil qui n'a pas de nom si ce n'est en argot de troupier. » « Déjà, rien ne te relie au monde que tu as quitté, en dehors de ce petit papier bleu administratif où une femme a jeté son dernier souvenir. » « Mais le réconfort de ces quelques mots comptés un à un n'est point négligeable. » « Quelques jours, si les vents de la chance te sont favorables, tu pourras t'en donner les raisons. » « Le résultat en ce moment est certain. » « Mais plutôt que naissent en moi un besoin d'ordre, de voir clair, la nécessité de chronométrer mes étapes et la course déjà fournie. » « Où sont les nomades voici bientôt trois semaines que je suis installé à Gabay. » « Mon compagnon dorant, s'est établi de son côté. » « Je le vois rarement. » « On l'a placé dans une compagnie assez éloignée de la mienne et je n'ai pas l'occasion d'y aller. » « Il m'a fallu serrer des mains nouvelles, observer des chefs qui surgissaient avec des visages et des caractères imprévisibles, prendre contact avec des compagnons dont je ne soupçonnais pas l'existence un mois plus tôt, que j'oublierais demain si j'étais obligée de les quitter ce soir même, chercher d'autres amis enfin. » « La diversion attendue, elle réside là, dans ces menus désagréments. » « Que suis-je venu faire à Gabay ? » « Je m'en doute un peu. » « On ne m'a pas laissé complètement dans l'ignorance. » « Une révolte d'indigènes ou de nomades, au loin, un convoi attaqué, un autre pillé, d'autres encore massacrés et voilà de grands rapports écrits et des colonnes de police sur pied. » « Un front de guerre est aussitôt tracé qui commence à la dernière altabrité, celle où s'arrêtent les camions du ravitaillement et les autos de l'état-major. » « Mais ces nomades rebelles. » « Car on les nomme ainsi, bien que jamais soumis à l'autorité française. » « Ils viennent, dit-on, de la tripolitaine voisine. » « Danger ? » « Certes oui, pour les imprudents qui, de gré ou de force, sont entrés dans la zone de combat ou se laissent surprendre dans quelque embuscade. » « On ne sait pas ce qui peut vous advenir quand on va en expédition dans les sables. » « Dans le repos oranais, nous nous étions habitués à des manières de garnison, comme on en prend si vite dans les villes où il y a des gendarmes, des agents secrets et des agents indicateurs des rues. » « Maintenant, il faut rejeter ces usages. » « De nouveau, il importe de se rappeler que notre existence ne tient pas à grande chose, à presque rien et que certains jours n'ont choisi, l'on est particulièrement mortel. » « Un de mes nouveaux compagnons, Maurice Thuaire, présenté par le hasard, est un garçon qui se propose d'être magistrat, plus tard. » « Il est assez gros et monté sur des jambes courtes. » « Il sera très bien dans sa robe noire, derrière le pupitre de son tribunal. » « En attendant, il porte le sac des infirmiers et tient ses audiences sous les fenêtres de la salle de visite. » « Les blessures des autres, leur malaise et leur maladie, l'inclinent à la prudence et à la sagesse. » « Ici, me confie-t-il, vous risquez d'abord d'attraper le cafard. » « Et en allant plus loin. » « De quel côté ? » « Si c'est vers le sud, plus profondément vous y serez conduit, plus le cafard augmentera. » « C'est la règle. » « Pas de remède. » « Si. » « Une bonne santé. » « Un bon appétit. » « Tâchez de manger, de manger beaucoup. » « C'est difficile. » « Pourquoi ? » « Parce que l'on n'a pas tous les jours à manger. » « Si vous aviez de quoi vous nourrir, ça irait bien. » « Car, dans ces salles toutes dangereuses, tout est simplifié que demande Théon. » « Premièrement, ne pas être tué. » « Deuxièmement, boire et manger. » « Puis ? » « Mais le péril renaissant ne permet pas de penser à la suite. » « Assurez-vous un peu, » ajoute Maurice Thuaire, « La majorité des décès est dû aux maladies, aux fièvres, aux dysenteries, aux typhoïdes. » « Quelques piqûres venimeuses de reptiles mal connus. » « Parfois des balles, » assure-t-on. » « Si donc vous vous tenez en appétit, avec une hygiène sévère, vous gagnerez la bataille. » « Quelle bataille ? » « Celle que vous aurez à livrer, désir de boire glacé, de l'eau, des alcools, des vins et des boissons de cinquième zone, envie de dormir au frais, sans compter ses visites trop fréquentes aux filles. » « C'est là, le régime, qui vous permettra d'abattre le rebelle, quel rebelle ! » « Le plus redoutable, celui qui est en vous. » « Je souris en regardant Maurice Thuaire. » « Je sais bien que je souris. » « Une amulette me protège. » « Thuaire devine aussitôt, vous vous croyez exempte, » me dit-il, « parce que vous portez sur vous un fétiche ou un gris-gris. » « Erreur ? » « Il n'y a pas de mascotte. » « J'aurais bien demandé à Maurice Thuaire les raisons d'une si catégorique affirmation, mais Marcel Ali, un autre de ceux qu'il me plaît de rencontrer, apparaît dans l'encadrement de la porte. » « Depuis un moment, pour nous prévenir de sa présence, il remue des fioles à étiquette rouge sur une étagère de bois et déplace de la poussière. » « Petit, rasé parce qu'un berbe, le cheveu frisottant, le nez coupé par un lorgnon, il ouvre sur les gens des yeux tour à tour vifs et indifférents. » « C'est un Algérien d'Alger. » « Il prépare son droit. » « Est-ce pour cette raison qu'on l'a adjoint à Maurice Thuaire ? » « Est-il indiscret de vous écouter ? » « Je me retourne pour répondre, nous nous demandons ce que nous faisons ici à Gabay, dans l'ancienne Takapae des Romains, quelles sont vos impressions du Sud en particulier et de l'Afrique en général. » « Me demande Marcel Ali. » « Que me veut cet Algérien curieux de connaître les sentiments d'un, Francaoui ? » « Sujet de thèse, dis-je, non, un garçon qui est malade, qui vient comme vous d'Oran et qui vous connaît, comment s'appelle-t-il ? » « Je ne me souviens pas. » « Ce garçon m'a dit qu'il avait fait une curieuse rencontre dans le train de Sousse à Gabay. » « C'est possible. » « C'est possible. » « Mais vous avez voyagé avec lui. » « Une rencontre, dites-vous. » « Je réfléchis. » « En vérité, je ne me souviens pas. » « Je n'ai pas remarqué. » « Pour tout avouer, je n'y ai peut-être pas pensé, trop occupé par l'approche du désert. » « Il y avait, dans notre train, des dames qui riaient et qui devaient rejoindre leur maison mère à Gabay ou à Médonine. » « En face de nous une jeune femme qui ne bougeait pas de la banquette où elle était assise. » « Une indigène. » « Un grand voile blanc, une jupe européenne d'un carmin éclatant, un corsage d'un bleu vif. » « Sur la lèvre inférieure, un tatouage qui dessinait comme les nervures d'une feuille. » « Enfin, sous les cheveux du front, coupée à la chienne, une sorte de croix de Lorraine, également tatouée. » « Elle est descendue à Gabay, comme de juste. » « Vous la retrouverez, n'en doutez pas je ne tiens pas à la retrouver. » « Avec un signalement pareil, on va loin, insiste Marcel Ali. » « Pourquoi voulez-vous que je me mette à sa recherche ? » « Vous pouvez tout aussi bien la découvrir que ce garçon qui est malade, d'autant plus, » « Marc Maurice Thuaire qui fumait et en oubliait de parler, qu'il vous faudra bien vous intéresser à quelque chose, une femme, des cartes postales, des armes de nomades, de l'alcool de contrebande, des bijoux indigènes, des ouvrages de cuir, des cravaches en peau d'hippopotame, » « Vous avez le choix, rien de tout cela ne me chante, dis-je. » « Ça va ? » « Faites seulement le simulacre de vous intéresser à une femme. » « Cela suffira pour occuper vos nuits. » « Mais la nuit, il faut que je dorme. » « Vous dormirez bien mieux quand vous aurez choisi, ou que l'on vous aura imposé, pour ne plus tourner en rond comme un cheval de moulin à huile, dans le même souvenir, une fiancée provisoire et homéopathique. » « Vends-nous la grande cour du camp, rôti de soleil, quelques palmiers trappus, un chemin houdé, joyeux, puni de prison, casse des cailloux. » « On entend le heure des petits marteaux sur la pierre dure, le trot d'un cheval, le passage d'une corvée et parfois, vibrance dans l'air, de rapides sonneries de clairons. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Marcel Ali regarde sa montre, cinq heures, dit-il. » « On sonne pour la soupe. » « Très bien. » « Vous interprétez les sonneries suivant l'heure qu'il est ? » « Absolument comme cet amateur distingué qui reconnaissait les pieds de tomate au bâton qui les soutenait. » « Le jour où l'on retira les supports, cet agronome se sentit perdu. » « Alors, conclut Marcel Ali, à ce soir. » « Nous reparlerons de votre indigène inconnu. » « Excusez-moi. » « C'est suffisant pour aujourd'hui. » « Et puis, je me couche de bonne heure. » « Dans les barraquements où l'on étouffe, où les bois de lit regorgent de punaises, où la moindre flamme de bougies attire des escadrons de moustiques. » « Je dormirai, comme je le fais depuis plusieurs nuits, sous les branches tombantes d'un mimosa sauvage. » « Si dernier jour il serait préférable dans ce pays de dormir le jour et de se promener la nuit. » « Mais ce n'est pas toujours possible. » « Le jour il fait très chaud et l'on ne parvient pas à sommeiller, la nuit, les cafés sont fermés de bonne heure, les ténèbres sont absolues et comme distraction, après le couvre-feu, on ne rencontre que des patrouilles qu'il est plus sage d'éviter. » « Toutefois, dès que le soleil paraît, on abandonne sans effort un lit plus ou moins provisoire. » « Pour moi, je suis forcé d'évacuer mon abri, sous le mimosa sauvage, à cause de tous les périls que comporte une situation irrégulière dans un campement sillonné de sous-officiers oisifs. » « Ce matin, nous allons, Marcel Ali, Maurice Thuaire et moi, à travers les chemins encaissés de l'Oasis. » « Nous longeons la petite rivière marécageuse que la mer voisine emplie à marée haute et qui sent la vase, les soirs d'orage. » « Nous pénétrons dans la palmerie où couvre une ombre humide et chaude. » « L'aboiement des chiens indigènes, derrière les murailles des jardins, téléphone au loin, notre venue. » « Gabet, là-bas, n'est plus qu'une petite ville blanche pour exposition coloniale. » « Maurice Thuaire nous expose ce qu'il a lu la veille, ses connaissances sur l'ancienne ta capaue des Romains. » « Marcel Ali, sous son casque de toile jaune, médite quelques diversions et aspire la fumée d'une pipe rétive. » « Je m'étonne de cette nouvelle fantaisie, vous pratiquez cet ustensile, maintenant. » « Oui, reconnaît Marcel Ali, sans enthousiasme. » « Quelle drôle d'idée vous avez eue là. » « C'est par hygiène, explique-t-il, en toussant, car ça ne me plaît guère. » « Ça me fait cracher beaucoup. » « Ça me donne mal à la gorge. » « Ça m'oblige à boire souvent. » « Ça me tourne la tête et quelquefois le cœur. » « Mais c'est plus sain que la cigarette dont le papier est si pernicieux, vous n'avez pas d'autre raison. » « Une dernière. » « Je fume la pipe par mélancolie d'amour. » « Je ne comprends pas cela se voit, constate Marcel Ali. » « Sachez donc que cette pipe me fut offerte par une jeune fille de la colonie européenne que je rencontre au grand hôtel de la plage et qui joue des pots pourris d'opéras et d'opérettes. » « Elle croyait que je fumais. » « En gage de sympathie, elle m'a fait ce dos. » « Voilà pourquoi je suis un peu pâle, parfois, en dépit du soleil. » « Vous y tenez énormément à votre pipe. » « Oui. » « D'ailleurs ce n'est pas une pipe ordinaire. » « Elle s'appelle Renée. » « En effet. » « Joli nom pour une pipe. » « N'est-ce pas ? » « Vous savez, on peut parler d'autre chose. » « Comme vous voudrez. » « Vous n'avez pas retrouvé votre indigène ? » demande Marcel Ali. » « Quel indigène ? » « Votre aimable dame du train de Tunis. » « Pas encore ? » « Ne désespérez pas. » « Un avion, puis un autre bourdonnement au-dessus des palmiers. » « Il me dispense de répondre. » « Un âne broute derrière une baie de cactus. » « Des chèvres curieuses traversent le chemin. » « Trois femmes habillées de blancs, des Grecs sans doute, ont fermé leurs ombrelles. » « Elles retournent à la ville. » « Leur passage évoque en nous, avec une harcelante angoisse, d'autres femmes que nous avons connues et une nostalgie sans nom nous assiège la poitrine. » « Vous la retrouverez, insiste Ali. » « Je n'y pense pas. Elle est à Médonine. » « Mais je ne demande pas à partir pour Médonine. » « Votre souhait, je le conçois bien, est sincère, » réplique Marcel Ali. « Mais c'est la dernière des choses dont on s'informera. » « La raison ? » « Dis-je. » « Nous devons nous rendre à Médonine, demain soir. » « Cette Médonine quand on approche de Médonine, ce que l'on aperçoit tout d'abord, ce sont les deux pylônes jumeaux de la télégraphie sans fil, presque irréels dans la lumière dansante de midi. » « Tout cela fait partie de la zone militaire, ainsi que le camp, sur la hauteur, où s'alignent de petites cagnas entre des ruelles portant des noms de héros. » « Y aura-t-il assez d'ombre pour nous ? » demande Maurice Thuaire. « Il fait très chaud, en effet. » « Pas d'air. » « Nous respirons cette atmosphère d'étuves sèches. » « Nous marchons et il semble que nous nous approchons toujours plus de la gueule ouverte d'un énorme et invisible brasier. » « Nul ne parle. » « Le paysage dénudé avec ses cailloux à perte de vue dans la plaine nous déprime autant que la chaleur. » « Sur notre droite, un fortin commande une piste où ne passe personne. » « Parfois deux, trois chameaux rompent l'immuable ligne d'horizon de leur ligne mouvante. » « Le soir, il est de tradition d'aller visiter le vieux village de Médonine, de l'autre côté de la route, sur un monticule. » « Il nous plaît de cheminer dans cette cité endormie, le long de ces bâtisses de terre où les hauts escaliers taillés dans les murs aboutissent à des portes qui sont des trous. » « Vous savez, explique Maurice Thuaire, que ces maisons ne sont que des greniers. » « Les indigènes entassent leur récolte de blé, d'orge, d'huile dans ces granges superposées par crainte des voleurs, des dji. » « Ces hommes que nous rencontrons avec leurs grosses clés à la ceinture sont les gardiens de ces greniers. » « Personne n'habite ce coin désert. » « Cependant, au rez-de-chaussée, quelques huttes. » « Les marchands y vendent des bagues, des broches, le fameux « cafard » de Médonine, des essences de rose, des concentrés de Henné. » « Des ouaves, des goumiers aux bottes rouges, des spays naïvement fiers de leurs manteaux qu'ils portent comme des linceuls, se dirigent vers le petit marché aux moutons. » « Elle est tatouée au front et sur le menton, ses sourcils sont passés au noir et le phare épais de ses joues est comme une confiture dont on ne mangerait pas. » « Elle sent violemment le muscle et le henné. » « Cette femme nous regarde. » « Me reconnaît, elle. » « J'en doute, c'est elle, » me souffle Marcel Ali aux aguets. » « Je fais, oui, d'un signe de tête. » « Alors commence un interrogatoire que le jeune avocat d'Alger me traduit à son gré, un peu plus tard, « Oui, elle vient de Tunis. » « Mais elle est originaire de ce bled. » « Elle est arrivée il n'y a pas longtemps à Médonine. » « Elle est à peine restée à Gabay. » « Elle ne veut pas séjourner ici, elle ne vous a rien dit me concernant. » « Habituée à voir de près souvent de multiples visages, elle n'a pas encore retenu le vôtre qu'elle n'a regardé que de loin. » « Nous reviendrons demain, » décide Maurice Thuère. « Si nous ne partons pas d'ici demain. » « Qui te l'a dit ? » « On le dit. » « Nous sortons ? » « C'est pour nous égarer aussitôt dans une impasse où des maisons de terre imposent une muraille menaçante. » « Nous éveillons des ânes et des chameaux qui dorment là, dans les ténèbres. » « À notre approche ils tournent vers nous des museaux curieux. » « Ne les dérangeons pas plus longtemps. » « Nous revenons ? » « Nous marchons dans les rues désertes d'un village mort. » « C'est vraiment un voyage que nous n'imaginions pas et que nous ne pouvons comparer à rien d'antérieur que notre retour à travers ces ruines silencieuses que nous savons cependant, par endroits, habitées. » « Une odeur de vase remuée nous arrive, par bouffée soudaine, et, dans le silence du désert, l'aboiement d'un chien, les trois notes d'une flûte arabe qui nasille au quartier réservé, ou près d'une case fermée, le bruit d'une machine à coudre. » « Huit roumats, hommes libres arzis. » « Quelques maisons cimentées. » « Derrière, une oasis plus riche de casques de palmiers. » « Devant, une plage déserte et la mer. » « Quel village déjà vu dans le sud peut-on comparer à ce hameau ? » « Toutefois, ces coupoles, ces terrasses, ces cours inclinés pour recueillir l'eau des pluies, ces canalisations sur pilotis, de jardin en jardin, ces vergers à l'intérieur des murs font de Zarzi une cité originale, qui requiert dans notre mémoire une place particulière. » « Et puis, c'est à Zarzi que je fais connaissance avec Rouma, un grand arabe brun et maigre, aux yeux cassieux, vêtus, l'hiver comme l'été, d'un long burnoura piécé. » « Me dit-il très haut. » « Et Rouma, la plus grande crapule de Zarzi, capable de tout et bon à rien, est-ce aussi un nomade révolté ? » « Ti rigoule, tout zou, approuve Rouma dans un large rire qui lui abolit les yeux et plisse son visage couturé de petite vérole. » « Ti rigoule ? » « Ti veux pas d'écravache ? » « Y'en a nouvelles avec la caravane ? » « Ti a pas vu Gattouze ? » « Mon compagnon hausse les épaules sans répondre. » « Rouma poursuit, Gattouze demande ce que Ti fait. » « Nous pénétrons tous les trois, ce parasite au pignâtre compris, dans un café indigène, ou sur des nattes, dans un coin, des manteaux de laine remuant de bruyants dominos. » « Il joue d'interminables parties que jugent, assis à la Turc, d'autres Arabes attentifs. » « Un misérable chien galeux vient nous flairer et s'éloigne. » « Les joueurs, impassibles à l'ordinaire, lèvent leurs yeux inquiétants comme nous cherchons un siège. » « Rouma, en effet, est célèbre, et ses victimes nombreuses. » « Le brigadier de Spahy me l'explique à la hâte, tandis que notre compagnon de hasard touche quelques mains amis, il sert d'entremetteur. » « Il braconne un peu, mais surtout on l'emploie pour des commissions qu'il ne fait pas du reste, et un espionnage d'Alceov. » « Des imbéciles le prennent pour savoir si telle femme, une européenne ou une indigène est abordable. » « Rouma promet de se renseigner. » « Il ne fait rien la plupart du temps, soutire de l'argent comme il peut et vend toutes sortes de renseignements falsifiés. » « Regarde-le pour te distraire. » « N'use pas de ses services. » « Lorsque Rouma, en s'excusant revient s'asseoir à notre table, je fais part au brigadier de mon désir, trouver des colliers avec main de Fatma, en argent ou en or. » « Aussitôt Rouma s'entremet, si t'y veux, je connais une Fatma. » « Il a deux beaux colliers en argent, t'y sait. » « Trifranconos. » « Trifran Lee 2. » « Le spy a dû se laisser emprunter quelque argent, car il interrompt, tu peux lui donner les trois francs qu'il te demande. » « Tu ne les reverras jamais, ni les colliers, mais Rouma te demandera encore Trifran. » « Thirigoultouzou. » « Un enfant, vêtu d'une gandoura boueuse, un bras levé, comme paralysé, vient demander l'aumône. » « Il tend la main et se plaint, il répète une même petite phrase, à intervalle, mais Rouma le fait partir, au moment où s'avance un infirmier en képi fantaisie, trop haut, et complet bleu, serré à la taille. » « Il dit bonjour au brigadier et tournant vers moi son visage aminci par les fièvres, vous êtes avec Rouma. » « Compliment. » « Puic, ici, Puic. » Un caniche aux yeux rouges accourt à cet appel et se couche sur une natte. « C'est le crépuscule encore une fois. » « À qui est-il ce caniche ? » demande le brigadier. « À Gattouz. » « Elle me le confie pour le balader. » « Et puis, la patronne ne veut pas de chien dans sa maison. » « Les palmiers qui deviennent sombres, se confondent dans le trou du silence noir, où se devine un jardin. » « On distingue le blanc d'un mur, la coupole d'une mosquée, des feuillages qui se balancent. » « Ahmed. » « Donne de l'eau, commande l'infirmier. » « Nous buvons du thé à la terrasse. » « Uma qui a trouvé un client probable est parti. » « La lueur rouge d'une porte, ouverte soudain, presque en face de nous. » « Une voix dure crie, en arabe, au cafetier, d'apporter quatre cafés. » « La clarté disparaît. » « Le brigadier demande, c'est Carmen l'Espagnol qui a commandé, non, c'est mignon, réplique l'infirmier. » « Il va falloir que j'aille là-bas, pour Gatouze, lui montrer son chien, ajoute-t-il. » « Tiens, Mireille et Béatrice qui nous font signe, vous ne venez pas. » « Non, pas ce soir. » « Je rentre seule dans la nuit. » « Un grand chameau s'avance à pas de velours et je manque de me cogner dans ce mur sombre qui se déplace. » « Deux burnous brunis suivent leurs coursiers. » « Ils parlent et passent à côté de moi comme si je n'existais pas. » « Sur les terrasses, des ombres de femmes apparaissent. » « Mes compagnons sont allés rejoindre ces personnes légendaires dont ils parlent naturellement, Carmen, Mireille, Magalie, Mignon, Béatrice, et qui existent. » « Neuf ici l'ont dans ce nom. » « Pas ce soir. » « C'est la réponse que j'ai donnée hier au brigadier amateur de Cravaches et à l'infirmier qui se promène avec un chien. » « Par le convoi du matin, il a marché toute la nuit. » « C'est une histoire que j'ai égarée avec quelques autres à Ben Gardane, mais ce n'est pas avec mon consentement, débarque Azarzy. » « Il a pensé qu'il me devait une visite à l'hôpital où je suis relégué. » « Quoi de nouveau ? » « Je ne suis plus infirmier, me dit-il. » « Je suis avocat. » « Je retourne à Médonine et de là, peut-être à Gabay, ce paradis du Sud. » « Et les autres ? » « Il y a du changement. » « Sur l'horizon une ligne rouge. » « Au loin, la mer est mat, noire. » « Des moutons rentrent. » « Mais pourquoi s'attarder sur ces déprimants crépuscules africains ? » « Le soleil descend au fond de l'oasis, derrière deux hauts palmiers que sa couleur fait disparaître. » « De longues traînes roses, puis la palmerie devient bleue. » « La rue est paisible. » « Trois officiers se promènent. » « La lune va se lever sur la mer et la glacée d'un reflet brillant, c'est bien certain. » « Nous sortons, Maurice Thuaire et moi. » « Le brigadier de Spahy, avec son visage imberbe, son air jeune et blond se présente pour nous conduire, le temps de prendre son manteau et sa cravache. » « Où aller ? » « Le village est noir, si calme. » « Il n'y a qu'un endroit où l'on danse. » « On paye soixante-dix centimes à la porte. » « Cela donne droit à une consommation. » « Un noir, très digne, dans son burnou surveille l'entrée et l'intérieur. » « Il reçoit aussi notre monnaie. » « C'est une maison avec cours intérieur. » « Entre un banc de pierre, contre le mur, une personne aux joues de Carmin, à la chevelure tombante, montre des jambes de gamine. » « C'est Mireille. » « Nous avertit le brigadier qui nous présente. » « Mireille nous regarde en dessous et ne se dérange pas. » « Elle boude, ou bien elle attend quelqu'un qui ne vient pas. » « Mais une grande femme, épaisse et brune, nous reçoit avec de gros rires. » « Les présentations continuent, Carmen. » « On l'appelle aussi Angèle. » « C'est une espagnole. » « Carmen traîne sur les r et, familière, interpelle tout le monde, en français, en arabe, en italien. » « Elle ferait un interprète étonnant. » « Mais elle a un autre métier. » « Qu'est-ce que ces messieurs prennent pour leur rhume ? » « Angèle sait déjà, je ne sais pas comment, que Thuaire a été infirmier. » « Elle s'informe, avec quel docteur ? » « Ah ! » « C'est un chic. » « Je l'ai connu à Alger. » « Alors vous parlez d'une visite au dispensaire ? » « Et c'est le cortège des souvenirs. » « Angèle Carmen s'assit entre nous. » « Elle a déjà fini le verre de Thuaire qui n'a pu placer un mot. » « Elle continue, le nouveau, il est dur. » « Il vient avec un grand poseur aux cheveux blancs. » « Puis, sans transition, Carmen nous parle de Mireille qui est furieuse, parce qu'on vient de la consigner, de Mignon qui est de repos, de Béatrice qui va partir, enfin, qu'est-ce que tu paies ? » « Et sans attendre, elle court danser avec un pesant territorial qui vient d'arriver. » « La salle où nous sommes installés est misérable. » « Dans le fond, un comptoir où trône une courte femme aux yeux furieux que les filles appellent la « Mama ». » « Dans le coin opposé, deux chaises. » « Un violon pleure sur un air sautillant, un accordéon nasillarde des valses. » « Des femmes tourbillonnant avec des oives. » « En regardant mieux, on distingue Angèle Carmen qui patauge un tango et une autre femme mince et vive avec cheveux noirs que souligne un ruban rouge. » « À présent, les danseurs se séparent, regagnent leur table. » « J'ai bien fait de venir ici. » « C'est une distraction. » « Et l'on peut toujours croire que l'on entre pour des études de muresse. » « Une jeune personne qui me tourne le dos, secoue une jupe courte d'un verre de prairie, c'est Gattouze, me confie le brigadier. » « L'infirmier au képi de fantaisie est chargé de conduire son caniche Puic à la promenade. » « Je dois me tromper. » « Carmen est espagnole. » « On ne tolère pas les Françaises ici, nous explique le brigadier de Spailly qui a vu notre attention fixée sur Gattouze. » « C'est de passage à Médonine, où je l'ai du reste à peine aperçu et celle qui, à Zarzi, se présente sous le nom de Gattouze, c'est une même personne. » « De cette découverte, j'en ai parlé à Maurice Thuaire. » « Le désert est petit, me dit-il. » « Vous trouvez ? » « Le désert où l'on habite, bien entendu. » « Vous voyez que Marcel Ali avait raison quand il vous assurait que vous la retrouveriez. » « Il parlait au hasard. » « Je ne crois pas. » « Enfin, vous n'êtes plus seul en Afrique, à présent, et vous allez pouvoir vous occuper l'esprit. » « Aujourd'hui, Thuaire est parti. » « Personne à qui je puisse raconter mes expertises. » « Une fois encore, je suis sans amis. » « Des relations de Cahut, des compagnons de désuvérement, comme le brigadier de Spailly et l'infirmier au képi de fantaisie qui viennent avec moi lorsque je vais voir Gattouze. » « Notre journée véritable ne commence donc qu'à 6 heures du soir, au moment où les lampes à pétrole brûlent le mieux, sans charbonner. » « Nous causons, Gattouze et moi, à l'écart des danseurs. » « Je n'ai pas encore reçu la mission de me promener l'après-midi en compagnie du chien Puig, mais cela viendra, si je persévère. » Gattouze parle peu. « Elle use d'un langage rock où l'on trouve de l'espagnol, du maltais, de l'arabe et du français. » « Cependant, elle m'expose sa vie par petites fractions. » « Un jour, je retiens qu'elle est mariée, le lendemain qu'elle ne voit plus son mari, le jour suivant que son mari est mort. » « Elle connaît Bizerte et Tunis. » « Elle nomme ces deux villes souvent. » « Elle se souvient de sa maison aux fenêtres grillagées. » « Puis elle m'interroge sur Paris. » « Nos relations en restent là. » « Elle accepte de boire à ma table un verre de limonade glacée, elle m'offre une cigarette et quelque chose qui ressemble si l'on veut à un baiser. » « Nous sommes bons amis. » « Lorsqu'un client lui fait signe, elle me quitte avec un sourire, sans formule de politesse européenne. » « La conversation se rattache ensuite, à peu près à l'endroit où nous l'avons laissé. » « C'est là qu'échouent les guerriers de toutes armes exilées dans ce pays de sable et de palmiers. » « Un accordéon compose l'orchestre. » « Cinq au plus. » « Elles ne tiennent pas à tourner continuellement. » « Les hommes sont infatigables. » « Ils entrent avec tranquillité, se reconnaissent, se saluent et aussitôt ils sont pris d'une agitation rythmée. » « Libérés de toute surveillance, loin des regards de leur village, entre eux enfin, complices immunisés sous l'anonymat de l'uniforme jaune, ils usent les dernières belles heures de leur existence toujours menacées. » « Quelle pitié, tant soit peu méprisante, je ressens pour eux. » « Ils sont semblables à des animaux sans contrainte. » « Ils savent que le chiffre de leur jour de liberté est fixé. » « Ils savent que demain le danger peut renaître et cet autre danger plus grand qui est fait de la décadence de leur jeunesse. » « Et ils vont parmi ces femmes qui se prêtent sans hypocrisie à leur désir primitif. » « Mais le plus souvent, Gattus seul retient mon attention. » « Ce doute est elle que je touche au terme de mon séjour. » « Déjà, mon nom a été inscrit sur les listes de départ. » « Je vais mieux. » « La fièvre qui me conduisit à Zarzi est tombée. » « On doit faire du vide à l'hôpital. » « Je puis être évacué sur Gabay ? » « Ce soir-là mon dernier soir de Zarzi, mais je suis le seul à garder ce secret. » « Gattus descend de l'entrée-sol avec un territorial aux oreilles rouges. » « Elle m'aperçoit auprès du brigadier de Spahy. » « Elle sautille en courant et s'arrête devant nous. » « Le brigadier trace sur une feuille des caractères arabes. » « Desseins distraits. » Gattus aussitôt lui dicte d'une voix amusée quelques mots rapides. Le brigadier les transcrit à mesure. « Qu'est-ce ? » « Que dit-elle ? » « Gattus de défendre à mon compagnon de répondre. » « Elle insiste. » « Il promet. » « Alors la jeune femme saisit le papier chargé de signes que j'ignore, me le tend, le retire aussitôt, le froisse et l'envoie rouler sous la table. » « Puis elle s'échappe, et en tournant, vient à la rencontre d'un nouveau visage qui l'attendait. » « Mais elle a soin de se retourner et elle fait mine de ne pas me voir lorsque je pars à la découverte du feuillet chiffonné. » « Je le ferai traduire par Marcel Ali, me dis-je. » « Mais Ali le reverrai-je ? » « Est-il parti pour Batna, comme tu er l'annonçais ? » « Allons, adieu Gattus. » « Il faut rentrer. » « Mais à quoi bon annoncer mon retour ? » « Je m'en vais comme d'habitude. » « Dans ce village sans lumière, une petite fille arabe, dans le coin sombre d'une case de glaise, me fait un geste d'invitation de sa main fermée, une patte rouge de singe. » « Qui est-il donc ? » « Des malades qui viennent d'arriver ? » « Peut-être une figure de connaissance parmi ces recrues d'ambulance. » « Qu'est-ce qu'ils l'ont ? » « Ce que l'on ramasse ici, dysenterie, typhoïde, fièvre, sérieusement malade. » « Il y en a deux qui sont perdus. » « On me désigne leur lit, à l'écart. » « Je ne connais pas ces malheureux, ni l'un ni l'autre. » « Je vais me retirer, lorsque le limousin planier m'aborde, comme on se retrouve. » « Et d'autres compliments. » « Tu as vu les types qui sont touchés ? » « Oui. » « Pauvre diable. » « Tu as vu Wassermon ? » « Non. » « Il y est, reprends planier. » « Nous revenons près du lit où un petit homme amégré se retourne. » « C'est Wassermon, en effet, le petit sous-officier dorant, mais modifié par la fièvre et qui pressent une faim peu éloignée. » « Je vais partir, nous dit-il. » « A-t-il quelque vague conscience de nous avoir connus autrefois, ou bien nous considère-t-il à travers le brouillard des dernières heures ? » « Pour un grand voyage, demande planier. » « Très grand voyage, détache le malade. » « Je le regarde sans haine, j'aime à le croire, mais sans pitié, j'en suis certain. » « Je songe, quelle vache c'était. » « Et je mets tout cela, naturellement, au passé. » « Vous voulez retourner à Oran ? » « Poursuis mon camarade. » « Je vais mourir ici, » « Begay Wassermon. » « Et ? » « On n'a pas le choix de son tombeau, » murmure planier. » « Dans l'île de Djerba, les événements se suivent sans interruption selon un programme que j'ai prescrit. » « Je pourrais croire à un hasard heureux. » « J'imagine que je régis toute chose, conduisant une machine habituellement fort compliquée et qui n'a pas de raté. » « Cette bienveillance du sort, on l'attribue sans peine à sa volonté propre ou à son intelligence personnelle, jusqu'à ce que... » « J'ai quitté Zarzi sans bruit. » « Devant le limousin planier qui reste encore dans ce désert, on se reverra. » « Bientôt, devant le brigadier de Spahy, au revoir, et l'infirmier au képi de Fantaisie, à un de ses jours, je ne dévoile rien de ce départ prémédité et je simule la surprise lorsqu'à l'appel du soir, mon nom est officiellement prononcé pour le convoi du lendemain. » « Mais ce départ n'est un événement que pour moi seul. » « Dans leur existence, à eux, ce qui reste, un banal incident. » « Toutefois, s'ils parlent entre eux de ce, Francaoui, bizarre qui a regagné l'Europe, ils ne pourront pas dire que j'ai aidé à mon rapatriement. » « Surtout, s'ils y font allusion dans le salon où ils se réunissent, devant Angèle, Mireille, Béatrice ou Gattouze. » « Mais tiendrai-je à l'opinion de Gattouze ? » « Illisible cœur des hommes, le mien en premier lieu. » « Il est sept heures du soir lorsque nous arrivons à Gabay. » « Un muezzine, sur quelques terrasses, appelle les croyants à la prière. » « Sa voix module une mélopée glapissante qui ressemble au chant prolongé de certains de nos crieurs des rues. » « Il assure qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et que, Mahomet Rasoulala. » « Bientôt les magasins de Gabay seront éclairés. » « La petite ville encore brûlante deviendra pareille à certaines rues de Tunis ou de Marseille. » « Je connais le café où Maurice Thuaire doit m'attendre devant son apéritif, avec une cigarette, un journal et ses habitudes de sédentaire bousculé. » « Je savais que vous viendriez, me dit tout de suite cet homme extraordinaire. » « Ce soir ou un autre soir. » « Et voici ce que j'ai combiné. » « Il nous faut aller visiter Djerba, l'île de Djerba, la lotophagitis que célébra le vieil Homer. » « Vous êtes sûr qu'Homer placé à Djerba c'est lotophage, non ? » « Je ne suis nullement sûr. » « Elle n'est pas loin de la terre ferme et Méninx était relié à la côte par une voie en partie démolie. » « C'est à Méninx que Flaubert situe le rêve de Matto, vous savez, je t'emporterai dans l'île merveilleuse, où les fleurs, etc. » « C'est sur la côte également, près de Méninx que l'on vous montrera, sérieusement, la grotte de Calypso. » « La difficulté, poursuit Maurice Thuaire, c'est le voyage. » « Je me suis renseigné. » « Les rives de Djerba sont sablonneuses, les bateaux à voile qui partent de Sfax par vent favorable ne peuvent atterrir et sont forcés de rester, parfois 48 heures, au large, avec leurs marchandises, en attendant que la mer se soit calmée. » « Auprès de qui avez-vous trouvé ces renseignements ? » « C'est un juif de Gabay qui achète à Djerba les jars d'huile, spécialité de cette ville, depuis l'Antiquité, mon cher ami, la plus reculée. » « L'île de Djerba est très curieuse. » « C'est un immense jardin cultivé. » « Il y a des palmiers, pas très grands, mais beaucoup d'oliviers et des vignes à perte de vue, et la grotte que vous voulez voir. » « Nous sommes sortis pour respirer un peu l'air humide et chaud. » « À notre gauche commence la forêt africaine, mais sur notre droite, c'est la mer, les cabines de bain, comme sur la goulette, près de Tunis et la plaine à perte de vue. » « De longues raies rouges dans le ciel témoignent de la fin du crépuscule. » « Il s'arrêtera sans doute devant n'importe quel trou de mer. » « Oui, elle était ainsi bronzée et pareille à ses filles de Fela, la mystérieuse enchantresse qui habitait la grotte de Djerba dans les temps très anciens. » « La traduction de l'Odyssée fut toujours un remède contre l'insomnie. » « Car on peut s'y laver, » me prévenait Marcel Ali dans les premiers temps de mon séjour. « J'ai repris contact avec la vie civilisée, les ablutions, les douches, les boissons fraîches, une nourriture qui ne se compose pas uniquement de conserves. » « Et moi aussi, j'ai des loisirs que je n'ai pas connus lorsque je suis arrivé ici. » « Mais cet homme-là, ou le retrouver, avec ses regrets et sa nostalgie. » « Il regrettait Mercedes qu'il venait de quitter et il aspirait à une nouvelle inconnue. » « L'une et l'autre histoire sont à présent terminées. » « Voici précisément l'endroit où je dormais, ce mimosa pleureur dont les branches me protégeaient contre les moustiques et l'humidité de la nuit. » « J'y reposerai ce soir. » « Peut-être que les anciennes pensées surgiront, comme autrefois, pour barrer la route du sommeil. » « Le grouillement du vaste camp me parvient à miser par la distance. » « Je suis à l'abri de la grande route passagère où les rondes nocturnes se saluent, où les relèves de sentinelles marchent au pas, où les convois des permissionnaires et des malades, les colonnes de renfort finissent par échouer. » « Dans ce coin discret, assez loin du mur, à cause des scorpions, je me tourne sur ma paillasse, non plus en quête du passé, mais soucieux de ce qui se produira demain. » « L'oubli, toujours l'oubli. » « Ainsi, la formule du bonheur est-elle négative, ne penser à rien, ne rien souhaiter, le calme par le vide, dormir. » « Et tout d'un coup, contre ce mur lui-même, pareil à une digue, vient finir le cri d'un train qui annonce son arrivée dans la gare de Gabet. » « Ce train, quelle déchirante appel d'alarme ! » Il descend de Sfax où il prit la suite du train de Souski, lui, était parti de Tunis où il a pu voir le courrier maritime, lequel, il y a quatre ou cinq jours, a quitté la terre de France. « Alors, voici que se répondent en moi les noms de Mercedes et de Gattouz. » « Elles comparaissent toutes les deux, associées par l'éloignement et si j'ai voulu échanger une peine contre une autre, je n'ai réussi qu'à me donner la fièvre d'un nouveau malaise. » « Comme la nuit sur ce camp perdu dans les sables, est lourde et chaude. » « Premières heures nocturnes étouffantes d'angoisse, de regrets, de souvenirs transfigurés par le mirage. » « Pourquoi est-on porté à aimer ? » « La raison de cet élan. » « Qu'est-ce que cela cache ? » « Et puis après, qui est-il donc ? » « Pourquoi cette poussée d'un être vers un autre, cet absurde, cet insensé désir de confusion ? » « Déjà je me détache de tout cela. » « J'ai vécu, la chaleur, la lumière tremblante, le sable, l'oasis, les nomades au type encore pur. » « Au retour d'une promenade au marché de Djara, qui résume tous les soups du Sud tunisien, nous évoquons, Maurice Thuère et moi, nos communs souvenirs. » « Vous rappelez-vous, en colonne, l'orage sous le guignol de nos tentes, pendant la nuit, et les chameaux entravés qui se lèvent au milieu du camp et grognant parce qu'ils reçoivent les flèches de l'ondée sur leur museau surpris, et le puits artésien, Thuère, vous rappelez-vous ? » « L'eau magnésienne, et le mulet aux yeux bandés qui, dans une cave à Zarzi, tournent continuellement la meule du moulin à huile, et les tentes noires et trapues des nomades, les femmes aux étoffes criardes qui regardent passer le train, les ruines romaines sur la terre fauves et les deux arêtes du mur qui désignent le puits, inoubliables. » « Et le froid qui vous attaque les pieds dès que le soleil s'est couché, vous souvenez-vous ? » « Et cette mauresque, sur la route de Zarzi, qui recevait des Européens. » « Pardon, vous n'étiez pas avec nous. Mais nous parlons pour nous-mêmes et je pense qu'il est difficile de compter ses souvenirs. » « Et plus pénible encore d'en écrire. » « Quand on commence à vouloir retracer ses spectacles si souvent composés, le crépuscule dans les déserts, le silence de la nuit, la flûte arabe et les chants manotones sur trois notes autour des versets du Coran qui m'agaçèrent toujours, la voix nasillante du muadzin au sommet de son marabout ou le passage des femmes indigènes qui se dirigent vers le puits, à la même heure, toujours pareil depuis des siècles, « On sent l'encombrement de tout un passé littéraire, tant de phrases imprimées, tant d'harmonie pomponnée que signèrent Chateaubriand, Flaubert, Théophile Gautier, Fromentin, Pierre Lottie, pour ne citer que cela, composent un cheptel de lyrisme à quoi l'on n'ose pas ajouter. » « Ces spectacles, du moins, m'ont toujours rappelé que j'étais d'une autre race et que je ne devais pas comprendre grande chose à l'âme secrète de ce peuple si différent. » Aujourd'hui plus qu'hier, je n'essaie pas de me leurrer, je m'avoue humblement à moi-même que je me promène dans ce pays comme un ennemi qui rite souvent dès qu'elle cesse de l'amuser ces merveilles d'un monde étranger. Au reste, les touristes pressés que nous sommes transcrivent à leur façon ce qu'ils aperçoivent en passant. Comme nous revenons à Gabay qui sent la vase et l'huile frite, un indigène s'arrête. Il porte des poulpes accrochées à un bâton. Les bêtes visqueuses, longues comme des chevelures, pendent. L'homme en prend une et la jette de toutes ses forces par terre, dans le sable. Puis ils ramassent cette forme poudrée qui se tord et la jette de nouveau, quelle pittoresque façon ils ont de tuer les pieuvres. Mais non, mon cher tueur, ils ne les tuent pas. Ils les brisent avant d'arriver au marché, de façon à rendre leur chair moins coriace, qui vous a dit ça. Le prince pauvre. Qu'est-ce qu'il est devenu celui-là ? Je ne sais. Il paraît qu'il est adjudant dans un régiment de territoriaux à Bizerte et Marcel Ali. Nous voici de nouveaux partis pour la chasse aux souvenirs. On bat le rappel des absents. À Batna, je crois. C'est vrai, reprends-tu R. J'ai de ses nouvelles. Elle, l'a oublié, vous savez. Elle, qui donc ? Renée, la jeune fille qui lui fit d'eau d'une pipe, comme les femmes oublient vite. C'est aussi ce qu'elles disent de nous. Et Marcel Ali. Il a souffert ? Il m'a écrit qu'il avait changé le nom de sa pipe. Mais il se fait tard. Maurice Thuaire m'accompagne jusqu'à la chambre où je dois passer ma dernière nuit. Par la fenêtre j'aperçois quelques arbres et, parmi eux, sans doute, le mimosa aux branches basses. Je mets un peu d'ordre dans mes affaires avant de m'endormir. Des lettres que l'on déchire, d'autres que l'on classe. Ce petit papier encore froissé. C'est le billet que Gattouze dictait aux brigadiers. Faut-il l'envoyer à Marcel Ali ou au « Prince pauvre » pour qu'il me les traduise ? Ils sont loin l'un et l'autre et déjà sur cet humble feuillet la mine de plomb s'efface, les signes deviennent illisables. Et c'est ainsi, l'île de Djerba que je n'ai pas visité, le « Prince pauvre » que je n'ai guère approché, les invisibles nomades et Gattouze à peine déchiffrés demeure parmi mes plus précieux souvenirs du Sud. Gattouze surtout, qui assemble des impressions diverses et transposées et résume toute la période de cette randonnée. J'ai côtoyé peut-être d'autres amours, mais dans ce pays nostalgique où la volupté apparaît plus désirable encore, rien ne me semble, même à présent, aussi appréciable que ce caprice passager, d'un sentiment tout à fait désintéressé, que j'ai prouvé, un temps, pour une fille publique. Table lit. Un ordre arrive 5-2. Mercedes 17-3. La porte du contrôle 23-4. Dépaysement 27-V. Où sont les nomades ? 31-6. Dernier jour 41-7. Médonine 47-8. Rouma, homme libre 55-9. Ici Londans 63-X. La page à traduire 71-11. L'île de Djerba 81-12. Méditation sous le Mimosa 87-épilogue 91. Ce livre, d'aide de l'alphabet des lettres achevées d'imprimer pour la cité des livres, le 15 avril 1927, par Ducrot et Colas, maître imprimeur à Paris, a été tiré à 440 exemplaires, 5 sur papier vélin à la cuve héliotrope des papeteries du Marais, numérotés de 1 à 5, 10 exemplaires sur Japon ancien à la forme, numérotés de 6 à 15, 25 exemplaires sur Japon impérial, numérotés de 16 à 40, 50 exemplaires sur Verger de Hollande, numérotés de 41 à 90, et 350 exemplaires sur Verger à la forme d'Arche, numérotés de 91 à 440. Il a été tiré en outre, 25 exemplaires sur Madagascar réservés à M. Édouard Champion, marqués alphabétiquement de A à Z, et 30 exemplaires hors commerce sur papier divers, numérotés de IAXXX. Exemplaires no. Asterisk, 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 end of the project Gutenberg e-book chasseur de nomades, asterisk, 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 updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, report, performance, and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, a specially commercial redistribution. Start, full license, the full project Gutenberg license, please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark commercial. Mission mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. Do you agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org slash license? Section 1 General terms of use and redistributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works and point A by reading or using any part of this project Gutenberg symbol mark commercial electronic work, You indicate that you indicate that you indicate that you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark baroblick copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the free asset force in paragraph 1.E.8. 1.B. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agrément. Six paragraph 1.C below There are a lot of things you can do with project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agrément and help preserve free future access to project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Six paragraph 1.E below 1.C The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agrément for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this work in the same format with ETS attached to full Project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. 1.D The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol mark commercial work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E.1 The following sentence, with active links to, or order immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other part of the world at no cost and with almost no Restrictions whatsoever. Restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.1 If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.1 through 1.E.1 through 1.E.2 through 1.E 3Dний « Perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set for sin paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial License. » 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked-up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg Symbol Mark Commercial work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official Project Gutenberg Symbol Mark Commercial website, 3.W.Gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plain vanilla ASCII or order form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial License. Any alternate format must include the full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial License as specified in paragraph 1.E.1.1.1.1.1.2.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, but has agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked associated to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg literary archive foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing or by email within 30 days of receipt that is baroblique and does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms then are set for sin disagreement, 1.E.9 You must obtain permission in writing from the project Gutenberg literary archive foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the foundation asset force in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proof read works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such a, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other mille 1.f.2 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg literary archive foundation, the owner of the project Gutenberg literary archive foundation, the owner of the project Gutenberg 2.f.2 1.f.2 3.f.2 4.f.2 3.f.1 4.f.3 4.f.2 5.f.2 4.f.1 6.f.2 7.f.2 8.f.3 5.f.2 You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the foundation, the trademark of O'Neill, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4. Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.f.3, this work is provided to you with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 1.f.5. The invalidity or unenforciability of any provision of disagreement shall not void the remaining provision. 1.f.6. 1.f.5. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 8. Symbol marque commercial electronic works, harmless from all liabilities, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following we should do or cost worker. A. Distribution of this or any project Gutenberg. Symbol marque commercial work, b. Alteration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg. Symbol marque commercial work, and c. Any defect to cause. Section 2. Information about the mission of project Gutenberg. Symbol marque commercial project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers, including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in project Gutenberg symbol marque commercial as goals and ensuring that the project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the project Gutenberg was created to provide a secure and permanent future for project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the project Gutenberg-Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help, si section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org Section 3. Information about the project Gutenberg-Literary Archive Foundation and the project Gutenberg-Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3. Educational Corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or federal tax identification number is 64 to 6 221 541. Contribution to the project Gutenberg-Literary Archive Foundation and our tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your status laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U 84 116, 801, 596 et 1887. E-mail contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org Contacts section 4. Information about the project Gutenberg-Literary Archive Foundation and the project Gutenberg-Literary Archive Foundation and the project Gutenberg-Symbole-Marc-Commercial-Depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out ITS mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine learning. In-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000 are particularly important to maintain tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all les 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received return confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where we approach U.S. with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg Web page for current donations, methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org. Section 5. Générales informations Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works Prof. Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Concept of a Library of Electronic Works That could be freely shared with anyone For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg Symbol Marque Commercial E-Books With only a loose network of volunteer support Project Gutenberg Symbol Marque Commercial E-Books E-Books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page and search facility, www.gutenberg.org This website includes information Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books.